Je vous présente Dominique Favre, qui va vous lire un extrait de son texte. Alors nous sommes quelques-uns ici au musée à présenter les auteurs, mais d'avoir mis en relation les textes avec des tableaux du musée. Donc dans le cas du texte de Dominique Favre, moi j'ai lu le texte, et un tableau m'est venu à l'esprit, donc c'est le tableau qui est juste là, qui est un tableau d'un artiste américain. Donc là, il n'y a pas forcément rien. Mais c'est un artiste qui s'appelle Guinal, et qui a été marqué par Toulouse-Lautrec, après avoir vu un film consacré à la vie de Toulouse-Lautrec, et qui va vraiment être dans cette idée d'un monde de petites gens, de gens simples, qui va, comme Toulouse-Lautrec, aller dessiner dans les bistrots, qui va aller dans la vie vraiment des gens, des fois des bafons. Et c'est le cas ici, puisque dans l'œuvre de Guinal, que vous voyez ici, il y a une jeune femme qui s'appelle Anita, qui est couchée sur un lit, et en fait c'est une prostituée. Le peintre la voit de loin, un petit peu faire son travail, et un jour il lui propose de partir avec elle dans sa chambre pour la peindre. Alors sur le coup, elle ne le croit pas, elle pense que c'est vraiment peut-être quelqu'un d'un petit peu fou. Elle accepte moyennant finances, et ils commencent à la peindre, mais ils n'ont que 30 minutes, parce que la chambre n'est louable que 30 minutes. Et cette jeune femme s'endort sur le lit, il la peint très très vite, et quand au moment où le garçon d'hôtel vient pour frapper à la porte, elle s'est endormie, et il veut la secouer pour lui demander, voilà, vite de se rhabiller pour sortir, et il pense qu'elle est morte parce qu'elle ne bouge plus. Alors ce tableau est à la fois très humain, à la fois très glaçant quand on connaît l'histoire, et en fait j'ai mis ce tableau en relation avec Dominique Favre, puisque dans son texte, il parle de plein de petits gens. Voilà, c'est ce que j'ai senti dans cette écriture un petit peu presque poétique. Il parle de petits gens à qui il arrive des choses un petit peu simples, comme à nous tous, et je trouvais qu'il y avait la même humanité entre le livre de Dominique Favre et le tableau de Guinan, donc c'est le choix que j'ai fait pour cette présent. Donc j'invite maintenant l'auteur à me faire quelques questions. Ok, merci. Donc c'est en effet un beau tableau. Je connais un peu Chicago, et c'est vrai que dans le centre-ville, dans l'ancien centre-ville, il y a le métro aérien, et on croise pas mal de dames. Encore maintenant, même si le promoteur est mon bachier qui travaille à réhabiliter tout ça, donc moi, en fait, c'est des poèmes, ça s'appelle « Je t'emmène la dancité chez Lavorel ». Lavorel, c'est un nom savoyard. J'ai été élevé en famille d'accueil en Haute-Savoie, et j'entendais parler d'un Lavorel. Et la nourrice était furieuse, parce que quand mon tuteur revenait chez Lavorel, généralement, il était un petit peu sourd au vin blanc, et c'est également un dancine. Et je t'emmènerai danser chez Lavorel, si c'est bien encore le nom de cet endroit, où je ne suis jamais allé, mais j'en ai souvent entendu parler, et aujourd'hui, je voudrais le connaître avec toi. « Chez Lavorel, on dansera, je ne te marcherai pas sur les pieds, et tu ne regarderas pas les vrais danseurs avec envie, sans te soucier de moi. Je te vois par mes yeux, je ne peux pas me voir par les tiens, mais j'aurai confiance à chaque pas, de toi à moi, de moi à toi, sa zah, as, ton gros vase. Je me demande bien ce qu'on penserait Lavorel ce moment. » En fait, j'ai oublié de dire, c'est qu'un des grands rêves de ma vie aurait été d'être capable de savoir bien danser. J'écrase les pieds. Voilà, mais c'est... « Nous serons bien m'entourés, ils ne viendront pas tous, ils ne seront pas tous là. Mais ils nous souriront, qu'il est contre le cœur notre amour des prochains. Nous irons nous asseoir avec eux, nous accrocherons des rêves, nos piottres du chapiteau. Partager un verre avec eux, ou peut-être même deux ou trois. « Tu seras la maîtresse de maison, tu seras Esmeralda ou Soledad, et je ne sais pas du tout qui je suis dans tes yeux. Dis-moi qui je suis dans tes yeux, juste à ce moment-là. Tu me prendras la main chez Lavorel. J'espère que je serai digne de toi. Si j'avais dix ans de moi, quarante-deux ans plutôt que cinquante-deux, bientôt cinquante-trois, je te proposerai d'avancer encore, d'essayer encore. Mais dix ans de trop ont passé. As-tu vu le portail grand ouvert et toutes les fenêtres cassées où c'était marqué à vendre depuis tellement longtemps déjà. Tout à coup me revient la merveilleuse histoire des petits vieux, épuisés, qui se choutent à mort, guilleraient, charmants, désuets, effarés, et se tiennent la main, sans fléchir, en souriant, en s'aimant, quand ils ont dépensé pour assachoter leur héroïne le dernier mur de leur maison hypothéquée. Ce film est de Rébert Werner, Fasmider. Chez la voreille, j'ai l'impression que quelque chose de grave va se passer. Je me dis depuis trois jours sans arrêter, quelque chose de très grave va se passer. De Guerlasse, dans le bruit des chansons, nos amis nous ont quittés. Nous avons prétendu le revoir la prochaine semaine, mois, année, je n'ai pas envie de mourir, je n'ai pas tant envie de vivre non plus, mais nous ne connaissons que ça, toi et moi. Tu arranges mon nœud de cravate, putain, je ne vois rien dans la glace. Une cigarette au bout rouge gris pour moi, sur le rebord de l'évier, cela fait des années que je n'ai plus fumé. Mais tu me dis, vas-y, si tu en as envie, finis le paquet entier. Nous avons tellement de temps ensemble, tous les deux. Et comme je les allume, l'une après l'autre, tu me rajoutes, il nous reste une heure, peut-être même deux. Tes seins sont lourds tout contre moi, nous t'essons seuls dorénavant. Je te raconte à l'oreille comme je t'ai beaucoup aimé, sans me montrer sans y croire. Tu souris, tu plisses les lèvres, mais regarde où tu mets le pied. Tu comptes pour moi les pas sur la rougaine, et puis, sans que je sache pourquoi, je te reparle une autre fois de mon passé, de mes parents si peu connus. D'avoir été beaucoup aimé de toi, n'auront pas les choses plus faciles. Mon père, chemise saumon, mon soie froissée, rue de Bontel, rue de Bouddha, rue de toutes les prostituées qui ne m'ont jamais donné la revanche à la pelle, ma mère, maman. Ne m'appelle pas maman, j'ai vraiment horreur de ça. Du coup, je ne vais même pas raconter. Et tu m'entraînes, ou bien quelque chose d'autre que nous et toi. Le retour, tu veux revaquiller tes lèvres, prendre une douche à l'étage, on pourrait monter là-haut, ça te va ? Il est l'heure maintenant, quelque chose de très grave va se passer. Et peut-être qu'en même temps, je traverse la rue pour aller à la coppe acheter du pain, ou lire pour retenir par cœur l'immatriculation de la grande voiture noire qu'on n'a jamais vue par ici et dont le conducteur a disparu vers le fier, tout en bas, un fantôme, ou alors un gitan enrichi par le commerce des étoffes, la contrebande des cigarettes, et les lagos d'or suisse qui leur ont bloqué dans son coffre, je n'en sais rien non plus. Dans ma tête, le ciel est bleu, on aperçoit combien des chemins, ça et là, des plaques de neige, un gros tas sur le trottoir, la pelle à neige n'est pas rangée pour longtemps. Chez la vorelle, ça ne fume plus, le silence a fait long feu, les chaises retournées sur les tables et les montées de pêche renversées dans les fossés du bas ou les sentiers d'en haut où nous montons ensemble nous promener parfois. Ici, personne ne sait comme il est arrivé. Certains parlent de sa chambre à l'étage avec le respect du aux endroits rares et secrets, décorés de soins, de dentelles, de mémorabilia qu'elle a dû transporter dans son vieux sac à main, sur ses hautes chaussures noires qu'elle garde, des années, au bout des escaliers qui partent du fond du bar de l'hôtel des Chardons Bleus. La vorelle, elle le connaît, elle le connaît bien. Il jouait au football, il entraînait le bal itinérant du samedi soir dans les villages des environs. Elle a un sourire qui le brûle sans qu'elle sache d'un bal du 14 juillet, se coucher dans d'arbre rase, tendre la main vers le ruisseau. Mais quand il ne dort pas, quand il ne l'enrase pas, la vorelle est quelqu'un qui ne sait pas rester en place. Et du coup, un jour, un beau jour, ou même un jour de pluie, elle est partie tenter sa chance à Grenoble. Elle était trop loin des montagnes à Paris. Elle a fait les dansings, elle a acheté sa plaque, une licence 4. Parait-il qu'elle a gagné des millions, les gens disaient avec envie. Et puis un jour, il a arrêté sa déesse devant chez elle. Ils avaient déjà bien vieilli tous les deux, chacun de son côté. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit à cet âge. Elle a le regard fixe et ondulant des femmes que la vie a prostituées, sans laisser de traces. Mais attention, lui a cessé de jouer au foot. On dit qu'il envoie des mandats pour les enfants qu'il ne voit pas et rêve dans la zute d'Annecy à une autre vie, resplendissante, mais par où commencer à partir, au milieu de l'ennemi. Elle se tient à l'écart sur la chaise en face de lui. Ses grosses mains agricoles, il les pose autour d'un verre. Elle ne sait pas qu'il a cessé de boire exprès pour se rendre chez elle, car sinon, elle l'aurait peut-être chassée. Elle ne l'aurait reconnu qu'au coin du virage ou de messe, avant le vieux pont du Fierre, avant celui sur le départemental, avant qu'il ouvre grand la vitre et se mette à chanter dans ses larmes. Moi, chanter, je ne sais pas faire, mais je voudrais brailler avant le petit popolo qu'on dirait à Mossa que ma nourrice écoutait un point sur le cœur quand Joseph, son mari, s'y mettait. La gaieté lui rondait à la tête, parmi les enfants en nourrice, il riait sans s'arrêter de la surprise qui arrondit nos bouches, puis son sourire à elle quand il en avait terminé de brailler et qu'il voulait la retenir. Non, voyons, j'ai trop de choses à faire, à quoi penses-tu ? Il lui répondait, mon Dieu, reprenait son béret, ses bottes, pour descendre charlier le béton ou la terre dans un endroit que seuls les corbeaux fréquentaient, ce qui ne fait pas l'erre d'un point de vue récoli chez l'air. L'Avorel arrive en voiture le matin pendant longtemps et il a conduit une déesse Bordeaux d'une seule main. Mon tuteur coupait le contact quand il revenait de l'hôpital public de Saint-Julien en Genoix pour économiser le gasoil. Cette grande descente est celle où l'Avorel a dérapé, s'est retrouvée coincée entre la toile et un arbre, couchée sur lui, avec les yeux restés ouverts, si bleus, si à l'affût des choses d'ici que les premiers êtres vivants arrivés sur le lieu du désastre furent des animaux silencieux et tous le connaissaient de loin, l'Avorel, chasseurs sans fusil, promeneurs sans destination. Ils ont couru comme dans un vieux roi de Disney à toute allure, avertir la gendarmerie que s'il n'était pas mort, on n'en était quand même pas mort. Plus tard, une femme qui te ressemble un peu vient le voir. Il est en rééducation, il partage la chambre avec des vieux bons hommes qu'il aime bien, serviaux comme il est sur ses béquilles. J'ai dix ans, ou pas loin, j'aime attendre la fin de la visite, assis sur une chaise du couloir à l'étage, où on sent les terres, les blouses blanches ou des corps sourds et ronds. Et j'ai peur de voir un mort sortir d'une chambre sans maudire, tentant dragoniser quelqu'un comme les cochons qu'on dégorge dans le village du Haut, avant Noël, pour toutes les salaisons. Tu me regardes te raconter ces histoires, j'aimerais savoir te passionner, ces histoires en 2000 ans, mais où nous nous trouvons la retourne de ton presse. Mon chemin se sent recroisé, parler pour ne pas te perdre, une seconde fois, la dernière, s'il faut bien. à l'autre bout du monde, bien loin de chez la Morelle, dont je ne connais pas de prénom, il fait partie de ces hommes qui sont naissants, une femme te ressemble, ses traits, ses yeux, ses souvenirs, pourtant se disent d'une différente façon. Est-ce la faute au sable du désert ou la roue de son ancien chagrin ? Les automobiles d'aujourd'hui filent sur les autoroutes de l'État où les gens communient parfois le soir devant des écrans plats géants de leur non-vie et ça leur suffit bien comme ça. Sur les pierres tombales, parfois on voit un gros homme, un gros homme recueilli. Il est assis sur un journal, ce peut être sa mère, sa faim, ce peut être n'importe qui connu de lui ou inconnu de lui. La souffrance est relative, selon que le corps est, que le soleil brille au pas, une corneille sur le mur d'enceinte, des moignons picant le gravier. Devine une chaîne en or, coin plaqué, que bien plus tard, un ou deux mois plus tard, le marbillier retrouve. Son énorme point se ferme sur les sanglots lointains. Il a creusé huit ou dix trous de puits. La chaîne en or, coin plaqué, ne l'a plus jamais quittée. Il s'appelle Navorel et aussi, mais il est tellement seul qu'en plus de toi et moi, à sa barre qu'elle autre, apporté ce nom-là. Chez Navorel, à ce moment-là, ce peut être l'heure du chemin, à travers le vieux pays enloué, à travers le frais voyage, à travers les traces des enfants fugueurs, à travers les interstices entre les pierres tombales, que des voleurs, on m'a dit, transportent aussi loin que la mairie, pour les vendre aux marchands d'armes les plus offrants, qui voudraient bien deux vies, une avec toi au moins, et l'autre sans, mais au moins, ils seraient sûrs de ne pas pouvoir t'oublier. Je t'emmènerai danser chez Navorel, je te fais cette promesse aujourd'hui, d'aucun mot, je ne suis tatoué, mon corps ne cache aucune étoile, je ne suis pas numéroté et tu n'es pas couché dans le creux d'un chemin, dans le reblais des choses absentes, des serments rougis à l'eau froide, du cours d'eau, là-bas, où parfois, on dirait que ça fûle, entre un peu, ou presque pas. Ma soeur, sortie de la séance de cinéma, monte dans sa voiture, le parking est à peu près désert, à ce moment-là, je la vois, ses yeux dans le rétroviseur, elle sourit, le film va lui durer la nuit, ou plus longtemps à se couper du monde, sink the pit further and mirror, elle rentre dans le trafic, quelque part, sur une autoroute aux Etats-Unis, elle vient de là-bas, elle aussi, elle a déménagé 28 fois en 30 ans, mais je ne crois pas qu'elle ait croisé, son petit point de paradis, objects may be closer than they appear, au feu rouge, elle avance sa tête vers le pare-brise, soutient les deux mains au sommet du volant, et son sourire alors a 40 ans révolu, comme nous nous retrouvons, face à face, sur la route d'Iravoir, nos souliers sont pleins de terre, ou bien on m'a envoyé l'espionner à la sortie du quart du CES des villes, je le presse, il recroît mécréant, d'aller tout rapporter là-bas, en marchant sur la pente du pré, comment il refait ses nattes en marchant, remet ses bottes en carochouille, et cache ses chaussures de vie dans son cartable, jusqu'à l'autre côté de la nuit. Boys don't cry, la nappe en tissu blanc rédit, le sel sur la tâche de vin, le lourd cendrier de cristal est la voix de Roland qui chante à chaque Noël, en regardant sourire sa mère adoptive qui est ma nourrice, je l'appelle Tatan. La grande table, elle est pas frappée sur le parquet du couloir, son cigare, il le laisse au bord, sous le coulou du regard de son père. Quand je serai plus grand, je fumerai le même cigare, mais je ne sais pas si je pourrais s'y bien chanter. La sœur portera les hauts talons qui claquent entre la table et le feu, ils sont à peu près les mêmes que ceux qui ont marqué la piste de Boitler chez Lavorel, ou combien de promesses ont été tenues, ou combien de trahies